6-9 la matinale, chronique internationale Et c'est avec Linda Bebsalinda, bonjour. Bonjour. Bezalel Smotrich, le ministre israélien d'extrême droite chargé des finances, affiche clairement les objectifs de son gouvernement, à savoir créer le Grand Israël. Smotrich y inclut non seulement tous les territoires palestiniens, mais également des parties de la Jordanie, de la Syrie, du Liban, de l'Irak, de l'Egypte et de l'Arabie Saoudite. Il faut dire que sa recette a des saveurs explosives. Tout à fait. Et c'est sur un plateau de télévision que Smotrich va sans sourcier nous livrer le mode opératoire de son gouvernement en vue de l'annexion pure et simple de certains pays entiers, même certains pays entiers du Moyen-Orient. Alors, pour le gouvernement d'extrême droite, il suffit d'entraîner les pays alliés dans une guerre élargie à plusieurs alliés, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe, la France, la Grande-Bretagne. Smotrich est sûr du soutien des Occidentaux et il dira en substance que son pays est le fer de lance de leurs intérêts dans la région et qu'à ce titre, l'Europe comme les États-Unis vont devoir l'armée, armée donc Israël, le financer et le défendre à l'ONU. Car pour Smotrich, comme pour Netanyahou, si Israël tombe, ce sont tous les enjeux de l'Occident qui seront compromis avec sa chute. Le Moyen-Orient profiterait alors librement de toutes ses ressources énergétiques, ressources qu'il pourrait partager avec la Chine et la Russie. Voilà donc les raisons pour lesquelles Israël est sûr qu'en annexant des pays entiers, l'Occident ne bougera pas le petit doigt pour l'en empêcher. Exactement comme en 1917, quand la Grande-Bretagne, la France et la Russie tsaristes se sont partagés l'héritage de l'Empire ottoman. Partage consacré par les accords de Sykes-Picot grâce au rôle du ministre britannique des Affaires étrangères James Balfour, qui avait promis au mouvement sioniste par le biais du banquier Rothschild de lui céder la Palestine historique. Une année plus tard, une délégation du mouvement sioniste fait partie des 27 pays invités à la conférence de Paris. Elle va faire plusieurs propositions parmi lesquelles la reconnaissance du droit historique du peuple juif en Palestine, le traçage des frontières de cette entité qui se prolongerait jusqu'au fleuve libanais Litani au nord, à l'est jusqu'à la ligne ferroviaire du hijage saoudien et au sud jusqu'à la région égyptienne de la Ariche. Ces propositions sont acceptées. La Grande-Bretagne désignait une puissance mandataire sur la Palestine et qui, en plus, avait la liberté d'accorder la citoyenneté à qui elle voulait, va jouer un grand rôle par rapport à cette proposition. En fait, ces propositions du mouvement sioniste n'étaient que des projets partiels au sein du projet de base qui s'étend du Nil à l'Euphrate et dont la Palestine historique devait constituer le cœur de ce projet. Et c'est bien pour réaliser ce projet de base que le mouvement de colonisation des territoires se poursuit jusqu'à aujourd'hui. L'Occident donne encore à cette entité la capacité de s'armer du pouvoir international et de son soutien militaire pour faire même base sur une région riche en gaz et en pétrole. On comprend donc mieux aujourd'hui les raisons pour lesquelles Israël, avec l'aide des États-Unis, a ouvert cette front militaire dans cette partie du monde qui n'a jamais été aussi menacée.